Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler de la Terre de Feu. On va partir très loin, on va retrouver Anaïs. Et avant cela, juste pour vous dire, juste un petit message pour vous dire que vous savez, vous pouvez me laisser un message vocal, une question sur la messagerie vocale du podcast. Je vous mets le lien dans la description ou simplement vous allez sur le blog et vous cliquez sur l'onglet podcast et c'est tout en bas de la page. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos questions sur le voyage, l'expatriation, etc. Le but, c'est de faire un épisode spécial, questions-réponses à l'avenir. Voilà, le message est passé. On retrouve tout de suite Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Fabrice. Alors Anaïs, tu es traductrice, tu te formes en ce moment pour être guide local. Et donc, tu vis en Terre de Feu depuis début 2020, c'est ça ? C'est ça, oui. Au début, je suis arrivée à Buenos Aires et ensuite, je suis venue vers la Terre de Feu. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif des questions, on va un petit peu présenter la Terre de Feu, ce territoire particulier, ce territoire rude situé au bout du Mans, c'est le cas de le dire. Alors la Terre de Feu, il y a plusieurs îles. Il y a une grande île principale, la grande île de la Terre de Feu. Tu as ensuite pas mal de petites îles. Et alors pour situer, c'est une superficie de 73 000 kilomètres carrés. Ça fait plus, ça fait deux fois une mille à Belgique. Donc, c'est un territoire grand, très peu peuplé. Un territoire montagneux. Il y a la Terre de Feu, le point culminant de la Terre de Feu, c'est 2500 mètres. Il fait autour de 5 degrés, tu m'as dit. Et donc, la Terre de Feu, il y a une moitié argentin et une moitié chilien, c'est ça ? C'est ça, c'est un territoire binational, oui. Voilà, et donc c'est un territoire très peu peuplé. La plus grande ville, c'est quoi ? C'est Ushuaïa ? Alors, il y a plus d'habitants à Rio Grande qu'à Ushuaïa, mais Ushuaïa est plus développé au niveau touristique. D'accord. Quelle est la capitale de la région, en fait ? Ça va être, c'est considéré Ushuaïa, en fait, comme capitale du bout du monde. D'accord. Donc, Ushuaïa, c'est argentin, c'est le côté argentin. Oui, oui, Rio Grande aussi. Il y a trois villes du côté argentin, du nord au sud, Rio Grande, Toluïen et Ushuaïa. D'accord. Alors, dis-moi, comment tu es arrivée ici ? Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivée en Terre de Feu, Anaïs. Alors, en fait, je cherchais un stage de Master 2. J'ai fait un Master métier de la rédaction et de la traduction. Et en fin de compte, je voulais revenir en Amérique latine parce que j'avais vécu presque un an en Colombie. J'avais beaucoup aimé et voilà. Je voulais revenir en Amérique latine. Donc, j'ai commencé à chercher un stage dans presque toutes les alliances françaises d'Amérique latine car je sais qu'il y avait un camarade d'une autre année qui avait déjà fait son stage dans une alliance française. Et du coup, voilà, l'Alliance française du bout du monde, Ushuaïa, m'a répondu. Et j'ai pu y faire un stage de cinq mois. Donc, j'ai fait un stage à distance puisque la pandémie est arrivée. Mais j'ai pu rédiger mon mémoire et passer ma soutenance, tout ça de manière virtuelle avec la France. Et suite à ce stage, donc, à Ushuaïa, je suis restée ici en Terre de Feu. Et c'était un stage ? Ce n'était pas un stage de FLE ? Non, non. J'ai fait un master en traduction. Donc, en fait, j'ai traduit le site web, j'ai traduit du contenu culturel. J'animais un café virtuel chaque semaine avec les étudiants de l'Alliance pour débattre sur des thèmes, etc. D'accord. Et on connaît peu ce système. On connaît peu, finalement, les alliances françaises qui est quand même un système réseau culturel unique au monde. Parce qu'il y a quasiment une alliance française dans chaque pays. Déjà, il y en a plusieurs. Certains pays en ont plusieurs. Mais je crois qu'il y a quasiment, on n'est pas loin, il y a quasiment une alliance française par pays. En Argentine, j'imagine qu'il y en a pas mal. Oui. Alors, en Argentine, il y a 54 alliances françaises. Et dans le monde, oui, c'est un réseau de plus de 500 alliances françaises. Donc, effectivement... 54 en Argentine, c'est énorme. 54. C'est un des pays qui a le plus d'alliances françaises. Oui. Oui, il faut savoir aussi que les alliances françaises, donc c'est des... C'est un peu comme... Le fonctionnement ressemble un petit peu à... Presque à une association, mais... Comment dire ? Chaque alliance française s'autofinance par les cours. C'est-à-dire que l'État français finance très peu, en fait. Je crois que c'est à hauteur de 10% le réseau des alliances françaises qui s'autofinance elles-mêmes, notamment par les cours. C'est ça ? C'est ça. C'est des associations locales, en fait, et à but non lucratif. Effectivement, elles sont régies par la fondation Alliance française qui est située à Paris, en France. Mais tous les membres, en fait, de la commission de l'Alliance sont des membres locaux. Bien sûr, il y a des professeurs natifs et français, mais c'est ça. C'est avant tout des associations locales. D'accord. Et donc, tu me disais, ils sont en train... Le réseau local est en train de construire une nouvelle alliance française. Où tu vis ? C'est ça. En ce moment, moi, j'habite à Toluïn. C'est la ville du milieu de Lille, on va dire. Mais l'Alliance française est basée à Ushuaïa. Et jusqu'à présent, elle louait un local... Voilà, parce qu'il y a un montant à louer, à payer chaque mois. Mais en ce moment, elle est en train de construire son siège sur un terrain qu'elle a acquis à travers la municipalité d'Ushuaïa. Et le but, voilà, c'est d'avoir un bâtiment plus grand, de pouvoir... Plus moderne aussi. Il y aura une salle de réunion, etc. Et ça va être une éco-construction. Donc, le but à travers de cette construction, c'est de réduire au maximum l'impact sur l'environnement et de favoriser à la transition énergétique à travers les matériaux utilisés dans la construction et le fonctionnement quotidien. D'accord. Un chouette projet, en tout cas. En tout cas, les... D'être assez innovants et d'être un exemple, un petit peu, un modèle innovant pour la communauté. Car le style de construction jusqu'à présent, c'est souvent avec de la tôle, c'est assez rudimentaire. Car on ne trouve pas forcément beaucoup de matériaux sur l'île. Il faut les faire venir du continent, etc. Mais le but, voilà, c'est de proposer quelque chose de nouveau et qui perdure dans le temps. Un chouette projet. En tout cas, les alliances françaises, c'est un très bon moyen pour gagner de l'argent en voyageant. Si tu es prof de FLE, j'ai des amis qui ont eu des expériences comme ça à l'étranger. D'ailleurs, en Amérique latine, parce qu'il y a énormément d'alliances françaises en Amérique latine. Et voilà, ils avaient trouvé plusieurs contrats locaux. Contrats d'enseignants de français, FLE, un contrat locaux. En tout cas, c'est une bonne voie. Enfin, c'est une voie pour celui qui veut... J'imagine, tu as dû croiser peut-être des enseignants comme ça à l'Alliance française, des Français. Enfin, il n'y a pas forcément que des Français d'ailleurs. Mais tu as dû en croiser, j'imagine. Alors oui, le directeur de l'Alliance est français. Il y a une autre professeure aussi qui est française. Et de temps en temps, effectivement, il y a des enseignants de FLE, stagiaires qui viennent. Mais oui, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, par exemple, pour améliorer son niveau de langue. Enfin, la langue du pays, dans mon cas, c'était l'espagnol. J'avais déjà un très bon niveau, mais je voulais continuer à le pratiquer. Du coup, c'est un enrichissement culturel. Et en même temps, on donne de nous aussi en enseignant notre langue et notre culture. Donc, c'est vraiment un échange mutuel. Bien, maintenant, parlons un petit peu de la terre de feu. Et puis, parlons tout d'abord par Ushuaïa, parce que c'est sans doute la ville qu'on connaît le plus, le plus en France. Ushuaïa, comment c'est Ushuaïa ? Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Comment est la ville ? C'est une grande ville. Donne-nous un petit peu des images. Bien. Alors oui, c'est une ville déjà qui a beaucoup grandi depuis sa construction. Et elle s'est aussi pas mal étendue. Car en fait, la terre de feu, depuis un certain temps, ça a été une terre d'opportunité. C'est-à-dire, les Argentins, par exemple, venaient en terre de feu pour trouver un meilleur travail, etc. C'était un peu une terre d'opportunité. Et il y a des lois qui permettent aux entreprises d'avoir certains bénéfices. Par exemple, ils ne paient pas la TVA, etc. Donc, c'est des avantages. Et par rapport à mon aperçu quand je suis arrivée dans la ville. Donc, au début, je suis passée par le port. Donc, c'était un peu impressionnant, tous les conteneurs, etc. Car en fait, c'est aussi un port commercial. Et j'aime beaucoup le contact avec la nature. Car il faut savoir que Ushuaïa est basé au bord du canal Beagle. Et derrière, il y a la montagne. Donc, c'est impressionnant. En fait, il y a les deux environnements. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on est vraiment, oui, aux portes de la montagne. Donc, il y a plein de randonnées à faire, etc. C'est une ville, ce n'est pas, comment dire, le centre-ville. Tu peux tout faire en marchant. C'est assez accessible. Même, tu peux aller à l'aéroport en marchant si tu veux. Enfin, ce n'est pas non plus très grand. Et tu t'orientes assez facilement. Du coup, voilà, mon aperçu, c'était vraiment ça. C'était la proximité avec la nature. J'aime beaucoup. Voilà, tu peux aller sur le port, te promener. Et aussi bien dans la montagne. Donc, ça, c'est un des avantages de vivre à Ushuaï. Et là, tu parlais au début de l'attrait de cette région pour les Argentins. C'est toujours le cas ? Il y a des Argentins qui viennent ici pour le travail. C'est une région dynamique au niveau économique ? Alors, oui, c'est toujours le cas. Un peu moins, bien sûr, que dans les années 70-80, on va dire. Par exemple, mon copain a un collègue en ce moment qui est venu du nord du pays pour essayer de trouver un meilleur travail. Et voilà, il y a certaines conditions qui sont favorables. Mais il faut savoir que c'est des conditions de vie assez rudes. On peut dire qu'il y a, comme tu l'as dit, 5 degrés de température moyenne à l'année. Voilà, de la neige, bien sûr, en hiver. En effet, il ne fait pas non plus très chaud. Même si, bon, maintenant, ça commence à monter à une vingtaine de degrés certains jours. Mais il faut s'habituer aussi au climat. Après, voilà, ça, les bons vêtements, ça passe, etc. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde, non plus. Il y a beaucoup de vent. Enfin, c'est un peu l'image qu'on a. Je ne sais pas si c'est le cas à Oshuaïa, mais... Si, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des arbres qui sont pliés, en fait. Et ils ont pris cette forme à cause du vent. Donc, oui, oui, c'est vrai. Et plus, d'ailleurs, à Rio Grande, qui est la ville du nord de l'île. Là-bas, il y a encore plus de vent car elle est directement sur la côte Atlantique. D'accord. Et en fait, c'est quoi l'économie, finalement, locale ? Il y a un petit peu de tourisme. Les gens viennent ici pour travailler dans la pêche, dans les mines. Enfin, est-ce qu'il y a des mines ? C'est quoi un petit peu l'économie, enfin, les secteurs principaux de l'économie ? Oui. Alors, effectivement, oui, le tourisme. Il y a un peu de pêche aussi. Il y a des exploitations pétrolières. Il y a des réserves de pétrole et de gaz. Oui, il y a aussi l'industrie du bois. En fin de compte, il y a beaucoup de scieries installées sur l'île. L'élevage. Il y a des élevages de moutons, de vaches. Culture, pas trop, car c'est un peu un territoire hostile, comme je l'ai dit. Il y a quelques cultures, mais ce n'est pas non plus la plus grande activité. Et ensuite, les entreprises, justement, de technologie, par exemple, assemblage de téléphones, d'ordinateurs, etc. Et surtout, de téléphones qui ont ces avantages pour les entreprises. Donc, pas payer la TVA. Donc, c'est une loi qui a été renouvelée, d'ailleurs. C'est toujours d'actualité. Donc, les entreprises sont installées et ensuite, voilà, c'est envoyé à d'autres endroits. D'accord. OK. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a, en effet. J'imagine que c'est une bonne stratégie du gouvernement pour développer la région, pour attirer des entreprises. Donc, là, on a Oshuaïa, que tout le monde connaît, incontournable. Il y a une autre ville incontournable, dont tu as déjà parlé, c'est Rio Grande, qui n'est pas du tout connue en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à Rio Grande ? Pourquoi venir à Rio Grande ? Alors, Rio Grande, c'est... Par exemple, il y a un bâtiment qui s'appelle la Mission Salesiana, qui est intéressant, car en fait, il y avait des missionnaires qui avaient une mission, c'était, bon, évangéliser, on va dire, les peuples natifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le bâtiment continue d'être dans sa forme originale et surtout, il a été reconverti en école d'agronomie, on va dire. Par exemple, mon copain a fait le tutu là-bas. Et donc, c'est toute une formation, on va dire, au niveau collège-lycée, où tu es en contact avec les animaux, etc. Et après, ça t'ouvre des portes, en fait. C'est-à-dire, tu peux travailler dans les fermes locales ou ailleurs dans le pays. Donc, ça, c'est vraiment un endroit intéressant à voir. Il y a cet endroit à sa propre église. Ils ont des produits locaux, comme de la confiture, des fromages de chèvre. Et Rio Grande, c'est aussi la capitale internationale de la truite. Donc, en fait, c'est des poissons assez grands et de bonne qualité. Donc, ça attire des touristes internationaux, d'ailleurs. Et il y a un endroit qui s'appelle Cabo de Numa. Donc, c'est un cap qui est très haut, en fait. Et là, tu es directement confronté à l'Atlantique, donc avec beaucoup de vent, des vagues. Et c'est aussi un endroit intéressant à connaître. Oui, j'ai vu la photo. En effet, c'est une impressionnante falaise qui tombe quasiment à pic dans l'océan. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est très photogénique. Et qu'est-ce qu'il y a à voir encore autour de Rio Grande ? J'imagine qu'il y a beaucoup de lacs aussi autour. Tout à fait. Donc, il y a une des réserves qui est entre Toruín et Rio Grande, qui s'appelle Réserve Corazón de la Isla. C'est le cœur de l'île, en fait. Et effectivement, dans cette réserve, tu as trois lacs, donc ils sont assez grands. Et pas loin aussi, tu as beaucoup de fermes dont je t'ai parlé. Bon, ici, ça s'appelle Estancia, c'est comme des haciendas. Et donc, justement, il y a de l'élevage. C'était une tradition un peu pour peupler le territoire, en fait. Il y a des migrants venus d'Europe, par exemple. Et l'idée, voilà, c'était vraiment occuper le territoire, le développer. Et tu peux visiter. Il y a certaines Estancia que tu peux visiter, qui se consacrent au tourisme rural, en fait. Tu peux être hébergé là-bas, manger, et être en contact avec les animaux. Donc, ça, c'est aussi une proposition d'activité touristique sur l'île. D'accord. Et tiens, j'ai oublié d'en parler. J'ai vu qu'à Ushuaïa, on peut visiter une prison. Oui, ça s'appelle Le Precillo. Donc, c'est l'ancienne prison d'Ushuaïa. Et car, en fait... Donc, à Légui, oui, à Légui, forcément, c'est l'ancienne prison. Oui, elle a été reconvertie en musée, d'ailleurs. Et l'objectif, c'était de faire une colonie pénale. Donc, toujours dans cette idée de peupler le territoire, car c'était vraiment des terres australes, en fait. Bon, il y a peu de personnes qui arrivaient. Mais c'était pour maintenir la souveraineté sur le territoire par rapport au Chili, en fait. Et, oui, c'est intéressant, au niveau historique, de voir comment elle a été construite, qui étaient les prisonniers qui vivaient là-bas. Au début, elle a fonctionné sur l'île des États, qui est en face, en gros, de la pointe de la terre de feu. Mais les conditions climatiques étaient trop rudes. Donc, elle a été transférée à Ushuaïa. D'accord, ça me fait penser à chez nous la Guyane aussi, qui a été aussi une terre de bagnes et d'exil, etc. C'était un peu le même objectif, j'imagine. C'est ça. C'est vraiment, on s'était emmené, bon, les prisonniers dans un territoire lointain, mais pas juste cette idée de les éloigner, vraiment qu'ensuite, ils puissent s'intégrer dans la vie locale. D'ailleurs, ils étaient en contact avec les quelques résidents du village, on va dire, à ce moment-là. Ce n'était pas encore une ville. Mais voilà, ils faisaient du pain pour les résidents. Ils allaient couper du bois pour se chauffer, etc. Quand on a échangé un peu pour préparer le podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités à faire en terre de feu. Bien sûr, il y a les randonnées, évidemment, mais tu m'as parlé aussi de beaucoup d'autres choses. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. C'était une destination très prisée pour les adeptes de la pêche sportive, notamment. C'est ça. C'est ça. Donc, tu peux pêcher principalement d'octobre à début mai. Donc, bien sûr, il faut un permis de pêche. Et tu as différents endroits. Donc, par exemple, dans le Rio Grande, c'est aussi le nom du fleuve éponyme avec la ville. Ici, moi, j'habite à Toluïn. Tu peux pêcher dans le lac Faniano. Et tu as différentes rivières aussi où tu peux pêcher. Il y a certaines entreprises qui se dédient à cette activité, vraiment, emmener les touristes dans différents endroits. Et oui, c'est une destination aussi pour la pêche. Donc, souvent, voilà, des touristes internationaux et des personnes peut-être un peu plus âgées. Ce n'est pas forcément les plus jeunes. Les plus jeunes vont faire de la randonnée, etc. Mais oui, c'est une activité que tu peux réaliser en terre de fête. Et pour tout ce qui est randonnée, il y a beaucoup de chemins de randonnée, balisés, tout est bien. Comment ça se présente ? C'est vraiment facile. Je peux arriver avec mon petit équipement et partir facilement avec des cartes, faire une randonnée en autonomie. C'est vraiment facile ? Alors, la plupart sont balisés. Et après, il faut voir les sentiers qui sont accessibles depuis la ville, par exemple, Ushuaïa, et d'autres où tu as besoin d'un véhicule déjà, qui sont en dehors d'Ushuaïa. Mais par exemple, dans le parc national, tu as déjà dix sentiers balisés. Et ensuite, à l'extérieur de la ville, tu as une randonnée assez connue, qui est très populaire, qui s'appelle la randonnée Laguna Esmeralda, et qui est aussi accessible. Et donc, voilà, il faut arriver en véhicule, mais c'est balisé, très bien, etc. Il y a des passerelles. Et dans la réserve dont j'ai parlé, Corazón de l'Isla, pareil, tu as plusieurs sentiers. Par contre, il faut faire attention, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas de réseau. Donc, toujours prévenir quand vous allez à un endroit un peu reculé, etc. Mais même à Toluín aussi, tu as plusieurs sentiers que tu peux faire. Donc, oui, la plupart sont balisés, mais voilà. Et toujours prévenir, prévoir vraiment des vêtements chauds, parce que le temps peut varier radicalement. Il faut bien être équipé, il ne faut pas improviser, on va dire. Et en général, tu es en mode camping sauvage ? Alors, tu as des endroits où tu peux camper et d'autres non. Par exemple, dans les réserves, c'est bien délimité. Tu as une camp-carte, ici, vous pouvez camper et faire du feu, d'autres non complètement. Et sinon, après, surtout à Toluín, tu as plusieurs campings où là, tu as des sanitaires, etc. Mais après, si tu t'aventures dans la montagne seule, bon, il y a certains refuges, quand tu vas faire des randonnées à Ushuaïa, par exemple. Il faut bien être équipé. C'est pour ça qu'il faut signaler, partir avec le bon équipement. Mais si tu peux être accompagné, c'est mieux, parce qu'on ne sait jamais. Mais surtout au niveau des températures, non ? La nuit, ça rafraîchit pas mal. J'imagine que c'est un paradis pour les randonneurs. C'est vrai que oui, ça attire du monde des gens du monde entier. Et il y a différentes difficultés. C'est assez intéressant dans le parc national. Tu as certains sentiers plutôt plats. Et ensuite, si tu montes dans la cordillère à Ushuaïa, ça va être un peu plus difficile. Mais c'est intéressant. Il y a tellement de sentiers, je n'ai pas encore tout fait. Mais c'est un des objectifs. Et puis, il n'y a pas de chances de croiser plein de touristes qui font la queue sur ton chemin de randonnée. Je pense que tu peux vraiment avoir l'impression d'être seul au monde. Alors, ça dépend des sentiers. Le parc national est vraiment une zone d'affluence. Il y a pas mal de monde. Mais si tu aventures un petit peu en dehors, oui, tu peux te retrouver seul parfois. Moi, j'habite au bord du lac Pagno. Il y a un des sentiers qui est assez proche, qui est facile d'accès. Et oui, des fois, je suis tout seul. Donc, ça, c'est agréable aussi. Il y a une autre activité aussi très répandue. C'est le tourisme rural, c'est ça ? Parce qu'il faut savoir que sur la Terre de Feu, il y a de grandes fermes, c'est ça ? C'est des fermes qui se dédient à quoi ? Alors, à l'élevage, on va dire, principalement. Donc, oui, des moutons. Ici, il y a un plat connu, c'est l'agneau de la Patagonie, en fait. C'est très réputé. Donc, il y a des vaches aussi. L'école d'agronomie dont je t'ai parlé a quelques cochons, des poulets aussi. Mais principalement, c'est ça. Ça va être l'élevage. Très peu de cultures. Et tu peux visiter certaines. Et il y a une route qui s'appelle route de l'assistantia, des fermes, en fait, où tu fais tout un parcours. Et tu peux en visiter certaines, donc sûrement réservées. Mais c'est un peu un dépaysement, car tu es vraiment au milieu de la nature, dans leurs installations. Et voilà, tu échanges avec les gens, savoir comment ils vivent, car c'est souvent dans des endroits reculés, donc les conditions un peu difficiles. C'est une expérience à vivre. Eux, leur but, en fait, c'est d'avoir un autre revenu complémentaire avec le tourisme en proposant le logement, en fait. C'est ça. Logement et nourriture. Donc, tous les essentiats ne font pas ça. Mais effectivement, c'est l'idée, parce que des fois, c'est compliqué d'avoir des revenus stables. Avec les vaches, ça dépend du prix de la viande. Ce n'est pas forcément pour la viande, mais aussi des bêtes pour le lait. C'est une certaine exploitation. Mais l'idée, c'est de diversifier et d'avoir des revenus de différentes sources. J'imagine que certaines aussi proposent ce qu'on appelle le woofing. Tu dois connaître. Le woofing, en général, c'est très orienté à l'activité rurale. J'imagine que c'est possible de trouver des offres de woofing dans ces fermes. Alors, je connais le woofing, mais honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait se renseigner. Je ne sais pas si c'est très développé, honnêtement, sur l'île. Peut-être, mais ce n'est pas trop l'idée. C'est plutôt vraiment recevoir des touristes qu'il faut héberger quelques jours dans leurs installations, avec la nourriture, etc. Mais je n'en ai jamais entendu parler qu'il y a des prépositions de woofing ici. Il faudrait s'enseigner, mais honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, on peut complètement allier la randonnée et des séjours dans ces fermes rurales. On peut allier les deux. Oui, c'est possible. Après, les fermes sont dans des endroits où il n'y a pas forcément de chantier marqué. C'est ça, par contre. Elles peuvent t'accompagner sur leur terre à connaître, mais ce n'est pas forcément des sentiers accessibles à tout le monde. Ce sont des terrains privés. Du coup, il faut voir avec les propriétaires si tu peux passer. Mais ce n'est pas forcément là où il y a les sentiers de trekking qui sont très fréquents. D'accord. Et niveau ski, comment ça se présente ? Il y a des stations ? C'est du ski de fond ? Alors, il y a une station qui s'appelle Cerro Castor. Donc, elle est en dehors de la ville d'Ushuaïa, mais ce n'est pas très loin. Donc, oui, tu as différentes options. Ski alpin ou ski de fond. Tu peux faire de la randonnée en raquette. Tu as plusieurs centres hivernaux qui te proposent des... Comment on appelle ça ? Des randonnées en traîneau, donc tirées par des chiens, des motes au neige, etc. Donc, tu as plusieurs activités que tu peux faire en hiver. Tu peux louer le matériel ou venir avec ton prof matériel et profiter de la nuge, oui. Ah oui, mais il y a vraiment... En tout cas, ça fait envie. Toutes ces activités-là, entre la randonnée, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a une activité dont on n'a pas parlé qui est intéressante à faire ? Après, tu as les visites de musées, donc plutôt au niveau historique et culturel. Donc, voilà, le Précision, on en a parlé. Tu as le musée du bout du monde, le musée maritime, tout ça, c'est basé à Oshuaïa. Après, oui, tourisme rural, randonnée. Au niveau gastronomique aussi, tu peux faire des découvertes avec le fameux agneau de la Patagonie ou des produits de la mer. Ah, si, une activité dont on n'a pas parlé, c'est les navigations. Sur le phare du Canada Gégel, tu as plusieurs excursions proposées par différentes entreprises, ou trois à sept heures, plus ou moins. Et tu as différentes étapes. Tu passes devant le phare, les éclaireurs. Ensuite, tu vas à un endroit où il y a, enfin, c'est une île où il y a des pingouins. Et le point, le dernier point, c'est Estentia-Halvorson. C'est la première ferme, c'est l'association agricole, de la terre dessus, en fait. Et tu peux la visiter. Et ils l'ont reconvertie en musée aussi. Tu as une sorte de restaurant, un café derrière. Donc, la navigation, c'est aussi une activité intéressante. Et c'est des navigations sur des bateaux ou des voiliers ? Non, c'est des bateaux. Ils appellent ça des catamarans, en fait. Mais ce n'est pas le catamaran avec la voile. Enfin, voilà, c'est vraiment un bateau, mais c'est juste qu'il a deux coques. Et voilà, une certaine quantité de personnes peut monter à bord. et aussi une autre activité. Donc, tu peux faire du kayak et de la plongée aussi dans les eaux du canal d'Ieul. C'est un site assez connu. Et pour la transparence de l'eau, en fait, et la qualité des espèces aquatiques, on va dire. Oui, tu peux faire aussi de la plongée. Bon, l'eau est assez froide, voilà, mais c'est une activité. Ah oui, avec une bonne cambie, ça passe. Mais oui, c'est un spot de plongée assez original pour le coup, plonger en terre de feu. Moi qui adore la plongée, je note, si jamais il y a un prochainement. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Justement, quelle est la meilleure période pour un petit peu profiter de tout ça ? Alors, on va dire, pas forcément le ski, mais pour avoir des températures clémentes et le meilleur temps possible pour profiter de tout ça. OK. Donc oui, ça va être l'été, du coup. On va dire de mi-décembre, à partir du saucisse d'été qui a lieu le 21 décembre, jusqu'à plus ou moins février, on va dire. Donc oui, décembre, janvier, février, et même encore un peu mars. Ça va être les températures, effectivement, les plus clémentes. Clémentes, c'est relatif. Ce ne sont pas non plus les Caraïbes, mais oui, ça va être plus agréable. Et après, moi, j'aime beaucoup la saison d'automne aussi. Car en fait, les feuilles changent de couleur et ça fait des paysages vraiment magnifiques. Tu as des tons rouges, oranges, jaunes, vraiment des forêts flamboyantes. Du coup, j'aime beaucoup. Ça, à partir plutôt de fin mars, on va dire fin mars, début avril, quand tu circules sur la route nationale numéro 3, donc qui va du nord au sud de l'île. Tu peux voir un peu toutes les couleurs. Donc ça, c'est impressionnant. Et bon, après, la saison d'hiver pour le ski, ça, c'est notre période aussi. Mais peut-être, pour que ça soit plus accessible, en été. D'accord. Est-ce qu'il faut un budget important pour y voyager ? Comment est le coût de la vie en terre de feu ? Alors, quand on fait la conversion, on va dire, de l'euro au peso argentin, donc bien sûr, c'est avantageux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le vol, on va dire, en partant depuis Paris, tu passes obligatoirement par Buenos Aires, les billets d'avion sont assez chers. Par exemple, moi, je vais rentrer en France là cet été en juillet. Et oui, c'est quand même assez cher. Par contre, la vie locale, donc tout ce qui est courses alimentaires, et oui, c'est plus cher que le reste du pays car il faut faire venir la majorité des aliments du continent. Ça vient par camion ou parfois par bateau, mais davantage, oui, par camion. Donc, on va dire, plus ou moins, au niveau des courses, plus ou moins 80 euros toutes les deux semaines pour une personne. Ça, c'est au taux officiel, au taux de change officiel. Après, un logement à Ushuaïa, plus ou moins, 250 euros, ça dépend bien sûr du type de logement. 250 euros ? Et si on compare avec le… Oui, 250 euros. Et après, les loyaux… Comment ? Dans les moins chers, dans les hôtels les moins chers ? Ah, par contre, je disais une location, oui, je disais une location, étant donné que moi, j'avais qu'ici, voilà, location mensuelle. Non, les hôtels, la nuit, je ne sais pas trop combien elle est, mais non, Et les hôtels de luxe aussi, mais… D'accord. Non, non. Et après, si on veut comparer au niveau du carburant, par exemple, un litre coûte plus ou moins, donc 80 centimes, et si tu veux t'acheter des chaussures, des baskets, plus ou moins de marques, oui, minimum 80 euros. Donc, tout ce qui est vêtements et nourriture, c'est quand même assez cher. Mais effectivement, quand on fait la conversion de l'euro au pesos, bon, pour nous, c'est avantageux en nous. Oui, ça va être bien moins cher que l'Europe de l'Ouest. Oui. D'accord. Et comment on se déplace sur l'île ? C'est facile de se déplacer ? Il y a des lignes de bus, parce qu'il n'y a pas énormément beaucoup de routes, j'imagine, sur l'île ? Alors, tu as la route principale, la route nationale numéro 3, qui d'ailleurs parcourt une grande partie du pays, et elle termine dans le parc national, qui s'appelle la baie d'Apadaia. Donc, au niveau des transports, tu peux louer une voiture, à Oshuaïa, tu as des bus, à Rio Grande aussi, et sinon, tu as des petites navettes. Donc, tu as principalement deux entreprises, une qui s'appelle Lider, et l'autre, Montiel. Voilà, des navettes, je ne sais pas, plus ou moins 20 personnes, qui font la liaison entre les trois villes de l'île. Et ça, c'est possible, louer une voiture ou prendre ces navettes qui ont des fréquences plus ou moins régulaires. Ou se déplacer en vélo, j'imagine, ça se fait. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent en vélo ou même à pied, c'est possible. Et il faut savoir que moi, j'habite à Zorroïne, donc la ville du milieu. Rio Grande, c'est à une centaine de kilomètres, je crois, et Oshuaïa, un peu plus. Donc, c'est des distances assez longues pour être séparés quand même. Mais oui, il y a des touristes qui viennent en vélo. Et j'ai envie de demander ce qu'il y a encore une population indigène, une culture indigène locale. Alors oui, sur l'île, déjà, il y avait plusieurs populations indigènes. Au niveau d'Oshuaïa, c'était les chamanins qui vivaient sur leur canoë, en fait, donc ils faisaient du feu à même leur canoë, etc. Moi où j'habite, il y avait la population Sheldam, et un peu plus au nord de l'île aussi. Et au niveau de la péninsule Mitre, c'est la pointe de la terre de feu, il y avait les hauches. C'est des descendants, en fait. Ce n'est pas la génération directe, mais c'est des descendants. Mais oui, effectivement, il y a encore des descendants. Après, ils ont des terres ici. Ils sont plutôt intégrés. Par exemple, la ville où j'habite, elle s'appelle Tolwin, et ça vient du mot Sheldam Tolwin, qui veut dire en forme de cœur. Donc, il y a plusieurs endroits, oui, où tu peux voir des mots, des noms de dieux avec la langue originale. Ils parlent encore de cette langue ? Ils ont conservé un peu leur langue ? Alors, par rapport à la tribu Sheldam, ça s'est très peu conservé. Car, bon, ils avaient été obligés, notamment à travers les missionnaires, à ne plus parler cette langue et apprendre la langue des missionnaires, en fait. Mais ça s'est très peu conservé. Et il y a certains dictionnaires avec quelques mots, mais de là à faire une phrase complète, c'est compliqué. D'accord. Mais comment ils sont dans une forme de revendication, ces populations indigènes par rapport au pouvoir central ou si tout est apaisé ? Alors, ils sont intégrés à la vie locale. Donc, comme je disais, ils ont leurs terres qui leur ont été octroyées ou c'est à eux de les protéger, en gros. Mais c'est pas, comment dire ? Moi, par exemple, j'ai une camarade qui est descendante du peuple Sheldam et voilà, on est ensemble en cours, etc. Du coup, oui, ils sont intégrés. C'est pas aussi conflictif comme ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les Mapuche. C'est sûrement apparu dans les informations, mais voilà, au Chili. mais non, c'est quand même plus apaisé. D'accord. Et pour toi, quels sont les côtés les plus agréables de vivre en terre de feu ? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta vie là-bas, à l'autre bout du monde ? Alors, je dirais, bon, la tranquillité, le contact avec la nature et le fait, oui, parfois de pouvoir être seule sur un sentier, comme on disait. Le climat, parfois, c'est difficile. Bon, il faut avoir plusieurs couches de vêtements, etc., il faut s'habituer. Mais ouais, vraiment la tranquillité. Donc moi, voilà, j'habite au bord du lac, donc si j'ai envie d'aller me promener, bon, je sors et je peux direct être dans la forêt. Ouais, ça, j'aime beaucoup. Parfois, en France, je trouve, on est peut-être un peu trop speed, mais vraiment, être en contact avec la nature et un peu le dépaysement. Et bien sûr, mon idée, voilà, de revenir en Amérique latine, voilà, c'est de continuer à pratiquer l'espagnol. Et après, bien sûr, on compare notre vie en France avec notre vie d'expatriés, on va dire. Il y a certains aspects de la France qui manquent. Par exemple, si on regarde les distances ici, bon, tout est tellement grand que tu ne peux pas aller au village, voir la ville à côté rapidement. Mais vraiment, j'apprécie d'être, voilà, je vis dans un camping, c'est calme, c'est tranquille, c'est paisible. Donc ça, c'est un point positif. Ouais, on a bien compris que le gros plus c'est cette proximité avec cette nature grandiose et généreuse. Ouais, forcément, c'est ce qui fait la particularité de vivre en terre de feu. l'inconvénient, c'est sans doute le climat, parfois, comme tu dis, qui est un peu rude. Il pleut beaucoup d'ailleurs en terre de feu ? Alors, il y a un mois, je crois que c'est début janvier, où on est déjà en été, mais oui, souvent, il pleut pas mal. Après, là, par exemple, on n'est pas encore directement dans l'hiver, là, ça commence à geler le matin, mais nous, à Taudouille, on n'a pas encore eu de neige directement dans la ville, dans les montagnes, oui, mais la pluie, c'est relatif. C'est-à-dire, oui, il va pleuvoir, d'autres non, et pareil, le niveau de précipitation varie en fonction situé au nord ou au-dessus de l'île. Mais ça va, c'est flotable. Les gens sortent sans parapluie, c'est pas trop la coutume ici, mais ça va, globalement, ça va. On était quand même moins, enfin, globalement, moins de précipitation. Et pour le voyageur qui vient directement ici de France, tu lui conseillerais de prendre combien de temps ? Beaucoup de temps, je pense, parce que déjà, il faut venir en terre de feu, comme tu dis, les distances sont grandes, prévoir facilement au minimum trois semaines, j'imagine. Oui, je pense que deux semaines, c'est déjà bien, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Si vraiment, tu veux faire beaucoup de sentiers, effectivement, il faut prévoir du temps, parce que si c'est un sentier qui est déjà loin par rapport à l'accès, déjà, le temps d'y aller et ensuite de faire sa marche, ce n'est pas peut-être huit heures, ça dépend de la longueur du sentier, mais effectivement, ça te prend direct une journée, ça dépend aussi si tu veux faire les musées, tu as plusieurs musées, à Ushuaïa notamment. Je pense que deux semaines, c'est déjà bien, et je conseille aux voyageurs de ne pas seulement connaître Ushuaïa, mais d'aller explorer un peu plus l'île. Toluïen, Rio Grande, la réserve du cœur de l'île, c'est des paysages complètement différents, c'est ça qui est intéressant, car en fait, au nord de l'île, Rio Grande, c'est plutôt la steppe et Toluïen, c'est une zone de transition et quand on va vers Ushuaïa, d'ailleurs, on passe, ça s'appelle Passoa Rivaldi, en fait, on passe la cordillère, on doit la franchir et voilà, c'est une diversité de paysages, donc je pense deux semaines, c'est déjà bien, mais ça dépend, voilà, de la quantité d'activité que tu veux faire. Et toi, Anaïs, une fois que tu auras terminé tes études pour être guide, donc ton projet, c'est quoi ? C'est de rester, continuer à vivre ici, à développer ton activité professionnelle de guide et de t'installer ici. Alors, oui, oui, c'est ça ? Du coup, c'est pour ça que je suis en train de me former et l'idée, c'est de recevoir des touristes français ou d'autres pays d'Europe, mais de pouvoir les guider, les accompagner et voilà, de transmettre, comment dire, aussi l'histoire, en fait, l'histoire de la Terre de Feu, c'est intéressant et l'histoire de Toluïn, particulièrement, là où j'habite. Et voilà, l'idée, c'est aussi, parce qu'il faut savoir, il y a une saison plus, une saison haute et une basse saison ici en Terre de Feu et de continuer, voilà, avec mon activité de traduction à côté. Mais l'idée, c'est de, voilà, de lier les deux activités car en fin de compte, bon, la maîtrise des langues, c'est un avantage du coup et pouvoir transmettre, ben, en gros, mes impressions sur ce territoire que j'habite depuis maintenant deux ans, c'est vraiment transmettre ça aussi bien au niveau paysage, mais historique, culturel, astronomique, proposer des expériences à des groupes de touristes, oui, c'est l'idée. Et justement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut venir voyager en Terre de Feu, est-ce qu'il y a quel conseil tu lui donnerais que ce soit conseil pratique ou, je ne sais pas, pour préparer son voyage ? Alors, ben, je dirais, bon, ça dépend de la période à laquelle il veut venir en Terre de Feu, mais prévoir les vêtements suffisants et, voilà, c'est ça, parce que, voilà, des vêtements assez chauds, des bonnes chaussures et, malheureusement, il faut être préparé quand même pour faire certains sentiers et, voilà, toujours avoir une gourde, avoir un sandwich, etc., dans ton sac et aussi se renseigner un peu, voilà, sur les activités que tu veux faire en amont, notamment par rapport au distancement parce que, sur une semaine, c'est compliqué de voir beaucoup de choses et peut-être aussi au niveau pratique, moi, j'habite ici, donc, en fin de compte et au niveau de l'argent, j'utilise vraiment un minimum, j'utilise presque pas d'ailleurs ma carte bancaire parce que, bon, il faut savoir qu'il y a une différence entre le taux de change officiel de l'euro vers le pesos ou l'inverse et le taux de change blue et il y a vraiment une différence au niveau de la valeur, combien vaut un euro en pesos, en fait, du coup, moi, je fonctionne à travers de Western Union pour que, voilà, les montants en euros valent plus, oui, parce que, bon, par carte bancaire, bien sûr, il y a la commission qui prenne ici mais c'est assez important. Au taux officiel, j'ai regardé aujourd'hui, un euro, ça vaut 127 pesos et au taux blue en passant par Western Union, c'est déjà plus de 200 pesos donc il y a vraiment une différence quand même et donc, en fait, je paie tout en liquide, c'est ça que je veux dire, je paie tout en liquide et j'utilise le moins possible la carte bancaire et bon, si tu viens pour du tourisme, voilà, c'est peut-être plus pratique aussi d'utiliser la carte mais pour une personne qui veut s'installer, moi, je recommanderais de passer par le taux blue. D'accord, mais au Western Union, il y a une grosse commission aussi, je crois, pour les transferts. Pas énormément, c'est de l'ordre de 3 euros plus ou moins par transfert sinon, ce n'est pas énorme et c'est quand même plus rentable que de passer par la carte bancaire. D'accord, ou alors, il faut en tout cas retirer beaucoup de cash au début, enfin, éviter de trop retirer souvent, évidemment. Ouais, essayer de, oui, en Argentine, il y a en effet cette problématique du taux de change avec l'euro, en effet, donc se renseigner sur ça pour savoir qu'est-ce qui est le plus économique. Puis comme tu disais, en effet, en fait, c'est un voyage qu'il faut quand même pas mal préparer en raison des distances. J'imagine qu'il vaut mieux réserver ses activités à l'avance, pas débarquer comme ça. Voilà, j'imagine que c'est un voyage qu'il faut planifier quand même. Oui, quand même. Et surtout, ça dépend si les voyageurs arrivent directement par avion, donc à l'aéroport du Choya, ou s'ils ont visité d'autres endroits d'Argentine avant et ils viennent par la route. Par la route, il faut savoir que pour arriver sur l'île de la Terre de Feu, il faut passer le détroit de Magellan, donc on prend un ferry. D'ailleurs, cette partie, en fait, ça appartient au Chil, donc c'est une entreprise chilienne qui gère ça. Et parfois, s'il y a vraiment trop de vent, etc., le ferry ne traverse pas, donc il faut prévoir aussi ça. Il y a un montant à payer d'ailleurs pour pouvoir passer, mais voilà, ça prend un certain temps quand même, c'est une information technique à savoir. D'accord, de toute manière, si on veut uniquement voyager en Terre de Feu, il vaut mieux prendre un vol direct de Buenos Aires. Oui, oui, tout à fait. Ce sera bien plus rapide et il y a moins d'aléas. Il y a moins d'aléas parce que c'est combien en nombre d'heures de bus en gros de Buenos Aires à Ushuaïa ? Ouf ! Ça, je ne sais pas trop. Je sais que c'est 4 000 kilomètres, mais une longue d'heures de bus. Je sais que la Terre de Feu, bon, plus au nord du pays, je crois que c'est proche d'une 30aine d'heures, il me semble. Donc non, c'est déjà un trajet assez long. Effectivement, si c'est des personnes qui veulent juste connaître la Terre de Feu, c'est mieux de prendre un. Tiens, quelle image ont tes proches, ta famille, par rapport à la Terre de Feu, quelles images ils ont en tête quand tu dis à tes amis, à des proches, je vis en Terre de Feu ? Qu'est-ce qui leur vient à l'espoir ? Je me conviens. Je crois qu'il y avait une publicité française qui parlait de la Terre de Feu, mais pas du tout l'image correspondante. C'est-à-dire que, déjà, je me suis renseignée avant de venir ici, mais je ne pensais pas qu'il allait faire aussi froid. C'est-à-dire, je suivais sur Instagram le compte de l'Office de Tourisme de Choyard, je voyais 10-12 degrés, mais non, parfois, c'est quand même la moyenne 5 degrés. Ce qu'ils voient, je pense, c'est un territoire vaste, assez rural, avec des conditions un peu difficiles. Moi, je leur dis souvent à mes parents la température qu'ils font, etc. Ici, personnellement, où j'habite, c'est chauffage au bois et un peu de gaz, mais ce n'est pas chauffage électrique, donc souvent, il faut être bien habillé. Donc voilà, un territoire, oui, assez reculé, mais vraiment en contact avec la nature, c'est-à-dire que l'Argentine, c'est en général, c'est un pays tellement vaste que tu as beaucoup d'étendues comme ça, quasi vierges, on va dire. Du coup, voilà, j'habite en gros à la campagne, mais ce n'est pas vraiment en campagne juste avec des cultures, c'est vraiment un endroit un peu isolé, parfois, on peut le dire, même au niveau des communications, des fois, il n'y a pas des ressources, etc. Donc je pense, c'est surtout cette image, un territoire lointain où il faut s'adapter, je pense quand même. Finalement, c'est une image qui colle à la réalité. Oui, plutôt, plutôt. Après, certaines personnes ne savent pas forcément situer la terre de feu, on sait où et voilà quoi. mais il y a eu une petite différence entre moi, l'aperçu que j'avais et la réalité sur place. mais une fois qu'on s'est adapté, c'est bon. D'accord. Et tiens, dernière question qui me vient à l'esprit, la terre de feu, c'est aussi une base de départ pour aller en Antarctique, pour faire une croisière en Antarctique, il me semble. Tout à fait. C'est ça, donc il y a des bateaux de croisière qui partent depuis Ushuaia ou depuis Puerto Williams au Chili, donc de l'autre côté. Donc c'est pareil pour les croisières, je n'ai pas regardé, mais il faut sûrement en réserver à l'avance, c'est assez cher, il faut savoir, ce n'est pas une croisière de deux jours, non, ça part bien plus longtemps, mais effectivement, c'est un autre point d'attrait de la région. D'accord. Et une autre chose aussi importante, enfin intéressante à dire, c'est que pour celui qui veut continuer le voyage en Amérique latine, tu peux ensuite remonter le Chili en croisière, enfin sur un bateau, en ferry, je crois jusqu'à Puerto Natales, c'est ça ? Il y a une certaine partie qui est faisable comme ça, donc ça dépend des entreprises, c'est-à-dire d'où part aussi le bateau de la croisière, mais oui, c'est possible, donc par voie maritime, et sinon, beaucoup d'Argentins, ce qu'ils font par exemple, c'est vraiment, voilà, parcourir du nord au sud de l'Argentine ou même d'autres pays d'Amérique latine par la route, car vraiment, il y a des paysages très variés, donc c'est possible aussi. D'accord, oui, la location de voiture, c'est quelque chose de commun. Oui, c'est utilisé, mais même avec leur propre voiture, des voyageurs qui viennent en van, beaucoup font la route Alaska-Ushuaïa, ça c'est assez réputé, donc on voit pas mal de personnes qui font ça. Et tiens, justement, ça marche le stop dans cette région ? Alors moi, j'en ai pas vu énormément de temps en temps. Bon, après, je pense que peut-être avec la pandémie, ça a peut-être un peu freiné ça, mais je connais certaines personnes qui continuent pour aller de Toluïa à Ushuaïa, par exemple, pour faire du stop. Bon, ils ont pas de véhicules, donc voilà, ils font du stop, mais c'est pas fréquent non plus. Les distances sont assez grandes, mais comme on a dit précédemment, des gens en vélo, des voyageurs assez chargés ou à pied. Certaines personnes font ça aussi. C'est possible, même parfois des camions peuvent te rapprocher d'une ville étant donné qu'ils doivent apporter des marchandises et au retour, ils peuvent t'approcher. Bon, parler, échanger avec toi sur la Terre de Feu, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Et en fait, ça me fait penser aussi à un livre que j'avais lu de Francisco Coloine, un écrivain chilien très connu, il a notamment écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Thira Del Fuego qui raconte un peu des... qui, voilà, qui fait le portrait d'aventuriers, d'aventuriers, de... voilà, de... ouais, de... des aventuriers, des pêcheurs qui vivent dans cette région. c'est vraiment assez poétique et ça décrit bien, je pense, l'ambiance de cette région, ses couleurs, un peu ses mythes aussi. Il parlait beaucoup, je crois que dans ses nouvelles, il était aussi beaucoup de questions de pêche à la baleine parce que ça a été pendant longtemps un lieu, il me semble, enfin, l'Argentine, le Chili, un lieu de prédilection pour cette pêche et je ne sais pas si tu connais cet écrivain ou si tu as lu ce livre mais en tout cas, c'est un chouette bouquin que je recommande à tout le monde. Alors, j'ai regardé effectivement le livre mais effectivement, oui, c'est un écrivain chilien peut-être plutôt sur la partie chilienne d'ailleurs de la Terre des Cœurs mais sinon, un livre que je peux recommander et qui est assez connu ici et c'est de l'écrivain Lucas Bridges et j'ai le titre en espagnol il faudra chercher en français c'est « L'ultimo confine de la terra » et le dernier recoin « Bout de terre » etc. il faudrait bien chercher la traduction mais c'est un livre qui est assez connu ici qui raconte un peu la relation aussi avec d'ailleurs les peuples indigènes donc c'est assez intéressant et il me semble qu'il a été traduit en France il faudra se renseigner mais c'est un livre qui est recommandé aussi aux étudiants de tourisme d'ailleurs. Super, merci pour cette référence pour la référence de ce livre qui vient compléter ce livre de Francisco Collouane écoute Anaïs on est arrivé au bout de ce podcast je te remercie pour ton temps je te remercie de nous avoir fait partager un petit peu de ta vie là-bas un petit peu de cette contrée lointaine qu'est la terre de feu j'espère que ça aura donné envie à d'autres personnes pourquoi pas de penser venir why not et puis peut-être de te contacter dans tout le monde qui sait bah oui merci beaucoup pour ton invitation Fabrice et effectivement ça serait avec plaisir une fois que voilà je serai effectivement devenu guide et habilité de recevoir mes auditeurs et de faire découvrir voilà ce territoire qui est vraiment différent et super intéressant et très riche en paysages et en culture et en histoire et que tu as complètement dans le coeur tout à fait bah écoute merci Anaïs je te souhaite une bonne route et plein de bonnes choses à l'avenir merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast si vous l'écoutez sur iTunes merci de mettre un avis ça serait vraiment apprécié idem sur Spotify et puis comme d'habitude on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode ciao ciao